Ça a commencé en cinquième année. Mon fils est un petit garçon performant à l'école. Il avait des bonnes notes, l'éducation physique. C'est un joueur de football. Et puis, il y a des garçons dans sa classe qui ont commencé à le traiter de gros, de gai. Il a rentré dans les casiers, toujours à la sauvette. Il n'y avait jamais d'adultes. L'école, ils ont dit, tant qu'on ne voit pas faire, on ne les voit pas faire, on ne peut pas rien faire. Et ça s'est mis à continuer. Ça continuait. Je continuais à appeler à l'école. Je disais, il faut faire quelque chose. On ne les voit pas faire. On ne peut pas rien faire. On a passé la cinquième année comme ça. Sixième année commence. Les mêmes petits gars recommencent. Mais là, c'est plus vieux. Ça recommence. Les noms. Gai. Grosse. Tapette. Gros. T'es dégueulasse. Ils nous ont même suggéré de changer mon fils d'école. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je ne changerais pas mon fils d'école. Mon fils est la victime. Il n'est pas l'arcisse. Ce n'est pas celui qui harcèle. J'ai dit, pourquoi mon fils serait puni de changer d'école? On a fini l'année. Ils s'en allaient au collège privé l'année d'après. On s'est dit, on a lu le code de vie, tolérance zéro. On s'est dit, merveilleux. Il n'y en aura pas. Pas du tout. Ça n'a pas changé. Ça a continué. D'autres petits garçons. C'était dans l'autobus. À l'arrêt d'autobus. Coup de pied dans le banc d'autobus. Coup de pied à l'arrêt d'autobus. Les noms encore. Toutes les bêtises. Ça ne finit pas. Elle est rendue là parce que ça continue à l'école. C'est d'autres. Dans un collège, on s'entend que les jeunes ne viennent pas du même coin. C'est des amis, des autres qui embarquent. C'est encore les noms. J'ai dit, ça ne se peut pas. Mon mari et moi, on était sans connaissance. On a communiqué avec le collège. Ils nous ont rencontrés. Ils ont dit, on va faire les démarches. Ça a toujours continué. J'ai vu mon fils arriver chez nous en pleurant. Il ne voulait pas parler. On lui disait, vas-y quand il arrive quelque chose. Il dit, pourquoi j'irais? Il dit, depuis la cinquième année que ça dure. Et quand j'y vais, il n'y a personne qui ne fait rien. Il dit, moi, je n'ai pas confiance en personne. On l'a fait rencontrer l'éducatrice du collège. Et puis, l'éducatrice a dit à mon fils, elle a dit, tu dois faire quelque chose pour attirer ça. Moi, je suis désolée. On ne l'a pas accepté. On ne l'a pas accepté. On a parlé avec l'assistante directrice. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Pour eux, c'était de retirer mon fils des activités sous du midi. Il ne puisse plus jouer au football. Il reste à l'intérieur. Puis, d'éviter ces jeunes-là. Le directeur, quand je lui ai parlé, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, mon fils, il est sensible. C'est un enfant qui est sensible. Il vient les larmes aux yeux facilement. Il n'aime pas ça. C'est depuis l'âge, depuis la cinquième année qu'il subit ça. Il dit, madame, il dit, écoutez, il dit, la grosseur qu'il a, il dit, c'est normal qu'il va se faire écoeurer. Je dis, pardon? Bien, il dit, c'est ça. Il dit, la grosseur qu'il a, il va falloir qu'il s'habitue. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, j'ai hâte qu'il finisse le secondaire. Ça n'aille au cégep. Bien, il dit, il va falloir qu'il sache une carapace parce qu'il dit, ça va être pire à la grosseur qu'il y a au cégep. Moi, j'ai un enfant qui est intelligent, qui est beau comme un cœur, qui est fin, qui est doux. Ils sont tous à prêts de détruire ça. Ses notes ont baissé, sa concentration n'est plus là. Puis on fait tout pour l'appuyer, mais on n'a pas de support. Le support n'est pas là. De dire qu'un enfant à grosseur qu'il y a, il va toujours se faire écoeurer, je suis désolée. Ce n'est pas correct. Il faut donner l'estime de soi. Les enfants, quand ils vont à l'école, il faut qu'ils aillent l'estime de soi. Mais on s'aperçoit que quand ils vont à l'école et qu'ils sont harcelés, ils la perdent. Puis pas juste à cause des jeunes. Pas juste à cause des jeunes. Nous avons sonné la cloche. Maintenant, aidez-nous à mettre un terme à l'intimidation dans nos écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada